L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privé d'émotion, nous ne serions que des pantins sans âme, des pinocchios sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un homme émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine, rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'empreinte émotionnelle. Une émission imaginée est présentée par Christophe Haag, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, des veilleurs et des veilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle. Bon, salut Jean-François. Salut. Je suis super content que tu sois là. Or, tu as été envoyé trois fois dans l'espace avec la NASA. Tu as vu l'humanité, cette petite boule bleue en contre-plongée. Et moi, j'ai comme première question la suivante. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'humanité ? Alors, quand tu dis l'humanité, tu englobes la planète apparemment. La planète, la civilisation et notre genre humain. Parce que la planète, en tant qu'être géologique, climatique, tectonique, cosmique, quand tu vois les impacts d'astéroïdes laissés dans le passé des millions d'années, tu te dis, c'est un objet céleste qui est soumis parfois à des impacts de gros cailloux. Et les ouragans, les volcans, tu te dis, en fait, la Terre, elle nous survivra. Et c'est vrai. Parce qu'il lui reste 4,5 milliards d'années à tourner en orbite autour du Soleil. Mais dans moins d'un milliard d'années, au plus tard, le Soleil qui sera enfin d'évolution, qui deviendra une géante rouge, rendra la Terre inhabitable pour quelque forme de vie que ce soit. Mais l'humanité, comme elle est un peu plus intelligente, en principe, que la plupart des espèces, elle arrivera à avoir une durée de vie normalement plus longue que la durée moyenne des espèces vivantes. Quelques millions d'années, ou je ne sais pas. Mais moi, je suis une nature optimiste. Et je pense que l'être humain, au pied du mur, il fait ce qu'il faut. Il y aura peut-être des cataclysmes, il y aura des... Mais l'humanité, en est encore pour très longtemps sur Terre. Mais elle aura appris, grâce à des crises, comme elle l'a fait dans le passé, mais ce n'est jamais exactement les mêmes crises, à devenir plus connaissantes, donc plus sages, donc moins en qu'il n'a fait à la guerre. La guerre, ça vient de l'ignorance. Et donc, l'éducation, qui n'a fait que augmenter au cours du temps, il y a de plus en plus d'humeur en proportion éduquée qu'avant, malheureusement, pas assez. L'éducation rend sage, donc engage vers la coopération, la prise de conscience conforme à tout, qu'on est en harmonie avec notre environnement. donc c'est une question que je me pose parfois si on me donnait un billet à l'essimple, un bond dans le temps, voyage dans le temps, un billet à l'essimple et je n'ai pas le droit de voyager dans l'espace-temps de ma génération. Je choisis le futur parce que je suis optimiste. 500 ans, 1000 ans, je dis que ça doit être dingue. Mais il va falloir réapprendre plein de choses, mais comme on l'a fait dans le passé. En fait, dans les médias, on noircit beaucoup, on fait peur un peu, on parle beaucoup plus des choses qui ne vont pas que des choses qui vont bien et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Plus de choses qui vont bien que des choses qui vont mal. Mais les choses qui vont bien, surtout dans la société, on a tendance à ne pas s'étendre parce que ça ne crée pas de l'émotion, ça ne crée pas du maths, etc. Mais je pense qu'on aura avec la technologie, la science, avec la sociologie, avec l'éducation, l'humanité sera globalement meilleure. Alors, je n'ai pas dit selon quels critères, parce qu'en maths, meilleur, c'est meilleur selon quels critères. Mais globalement, on vivra mieux. Je pense. Peut-être pas immédiatement là, mais il y a des hauts et des bas. Mais j'ai mieux vécu que mes parents qui ont mieux vécu que mes grands-parents, qui ont mieux vécu que les arrière-grands-parents. Et j'ai bon espoir que mes petits-enfants, si possible, mes enfants, vivront mieux que moi. Mais il va falloir travailler. Il faut travailler. En fait, tout ça pour dire, mon ressenti, c'est que la loi la plus fondamentale dans l'univers qui s'applique à tout, c'est l'évolution. Le changement en perpétuel. Parfois par gros saut, parfois en douceur. Mais il n'y a rien qui reste pareil. Et c'est vrai que quand tout va bien, quand l'économie va bien, les relations sociales vont bien, la santé va bien, le boulot va bien, on aime bien se convaincre que tout va rester comme ça parce que c'est confortable. et le fait qu'on nous ait inculqué cette sensation de confort qui nous donne envie de rester dans l'état actuel des choses quand tout va bien, ce n'est pas bon. Parce que l'histoire du vivant nous dit, c'est constamment en train d'évoluer pour nous adapter et pour être plus fort. Mais l'humanité, elle a une chose qui la caractérise par rapport à tous les autres êtres vivants, je parle des animaux, depuis l'ère préhistorique, c'est que dans la procréation, quand il y a un enfant qui est défavorisé physiquement ou mentalement, on le protège. Chez les animaux, on l'élimine. C'est comme ça qu'on propage jusqu'à nos jours des gènes récessifs de tard mental ou physique, mais dont on prend soin. Et ça, c'est ce qui fait la grandeur de l'espèce humaine. Et ça restera toujours. Tu parles de bienveillance, d'empathie en fait, envers son prochain. Oui, on l'a tous au fond de nous-mêmes quelque part, mais certains ne savent pas le ressentir, ne savent pas le trouver ou le refoulent. Mais je suis convaincu que tout être humain a au fond de lui du bon, de l'empathie et du souci de bien-être, de ceux qui l'entourent. Mais... L'homme est bon envers l'homme, au fond, intérieurement, dans son fort intérieur. Oui, l'homme est bon envers l'homme. Même le plus salaud et des terroristes et des criminels, si on pouvait le psychanalyser, aller chercher au fond de lui, ce qui ressort, c'est son côté peut-être, son côté, comment on dit, reptilien, du temps où on n'était pas encore sapiens qui reste et qui domine. Mais on a tous un bon fond. Et il faut aider ceux qui ne le trouvent pas ou qui ne le manifestent pas suffisamment correctement à le faire sortir. On a déjà rendu des gens très mauvais, bons, en apparence très mauvais. Et on peut rendre quelqu'un de bon que s'il a du bon en lui. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir bon s'il n'a rien de bon en lui. Et on a tous quelque chose de bon en nous. Ça me fait penser à quelque chose parce que tu as tellement reçu, en fait, quand tu es allé là-haut, tu as emmagasiné de l'extase, de la joie, des sensations d'une puissance absolue. Et on se connaît depuis un certain temps. Et je sais que tu as à cœur de transmettre, en fait, tout ça. Et tu vas, quelquefois, dans des zones difficiles, soit peut-être dans des prisons, dans des ZEP, pour apporter peut-être un petit peu de rêve. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe ? Comment toi, tu ressens, en fait, cet échange avec peut-être des gens qui sont privés de liberté, alors que toi, tu représentes la liberté absolue, en fait ? Tu vois, qui sont peut-être dans une prison de 9 mètres carrés au moins, avec rien, tu vois, et des perspectives des fois très, très limitées ou des gens en difficulté extrême. Comment se passe l'échange entre toi et eux ? Et comment tu arrives à susciter des choses chez eux ? Alors, j'essaie d'abord de mettre une perspective, de faire des parallèles, de relativiser, mais de dire que la plus grande liberté qu'on a, c'est dans la tête. c'est la liberté de penser, d'imaginer, d'écrire, et la liberté physique, je pense que c'est secondaire, même si, dans le cas d'un astronaute, on a la chance d'être en bonne santé physique, c'est ce qui nous permet d'aller dans l'espace. Mais dans l'espace, on flotte, on regarde la Terre par le hublot, on oublie qu'on a un corps parce qu'on ne le ressent plus du tout. Et on a l'impression d'être une conscience flottante au milieu de l'univers quand on est collé au hublot. Alors qu'en fait, derrière nous, il y a un vaisseau tout petit dans lequel on est confiné total, sans pouvoir sortir tous les jours comme le confinement qu'on a connu ici. Donc, et l'espèce humaine est confinée à la planète Terre pendant longtemps. Alors, ce confinement, il n'est pas grave si on gère comme il faut, on en reparlera peut-être, mais la chance qu'on a la chance que l'on ressent quand on est dans l'espace, c'est la chance de vivre sur une planète aussi belle. C'est-à-dire, on aurait pu vivre sur une planète un peu plus désolée, avec un paysage un peu plus monotone. C'est tellement coloré, contrasté, vivant, les déserts, les forêts tropicales, les chaînes immaculées de l'Himalaya, les chapelets de perles turquoises de Polynésie. Enfin, tu te dis, quelle chance on a d'être sur cette planète. Mais quelqu'un qui vit au milieu du béton tous les jours ne le sait pas. Donc, il faut qu'il utilise la liberté qu'il a de lire pour s'instruire et pour découvrir par la lecture, donc dans sa tête, tous les mondes qu'il veut. Donc, ce que je leur dis, c'est, j'ai eu de la chance, mais on a tous cette capacité, si on fait un effort mental, de penser à ce que l'on veut, d'imaginer ce que l'on veut, de peindre, d'écrire ce que l'on veut et donc de s'exprimer. Et on n'a pas besoin du corps. Ceux qui ont un corps en bonne santé pour danser, il faut l'entretenir quand même, même dans une prison, il faut manger et faire un peu de sport dans sa cellule. Il y a quelques exercices qui permettent d'entretenir. mais ce que je leur dis, c'est que si vous ne pouvez pas vous évader physiquement, évadez-vous avec votre esprit et il y a beaucoup de technique et c'est très satisfaisant. En fait, il y a une tribu amérindienne qui a été très choquée quand la NASA a envoyé les astronautes vers la Lune. Elle me dit, mais pourquoi vous le faites ? Nous, on y va tous les jours, en pensée. Et on y est comme vous, on sait tout comme vous. Ils le ressentent, ils le vivent comme ça, par une forme de téléportation mentale. Et on a tous potentiellement ça en nous. Mais le monde matériel dans lequel on vit fait que la plupart d'entre nous ne savent pas l'exercer. Alors, ça peut s'appeler, à l'extrême, on parle du voyage astral, des décorporations. Alors, c'est étudié scientifiquement, je ne suis pas un croyant ou un mécroyant. Mais je sais que ça existe, ça m'est arrivé de sentir une trance où, à un moment donné, je me sens dans un état où il y a des idées hyper lumineuses qui viennent à moi ou moi qui émet des idées hyper lumineuses où je me sens super génial, mais une fraction de seconde, mais qui me permet de résoudre un problème. Et ça ne vient pas juste de ma chimie. Ça vient de quelque chose qui est en nous. Voilà. On a cette capacité et qui fait de l'être humain une espèce particulière. Et c'est quoi alors ce dernier tilt, eureka, peu importe comment on l'appelle, que tu as eu comme ça et qui a... Ah, mais ça arrive dans... Ça m'est arrivé quand je faisais des concours de maths aux grandes écoles. mais dans l'espace, on parle d'un état élationnel. C'est un mot français, mais je ne trouve pas dans le dictionnaire. On m'a appris. C'est un état où on se sent connecté. Et j'ai des collègues gastronautes, d'ailleurs, qui me disent que quand ça ne va pas bien, ils vont dans une forêt à poil. Ils se collent contre un arbre, ils s'adossent à un arbre pendant des heures. Ils dorment au pied d'un arbre. Ils se ressourcent. Et ça me fait penser à une expérience que m'a fait faire Nicolas Hulot récemment. On était ensemble aux Açores et puis pour un projet de sensibilisation à l'environnement. Et il revenait tout juste d'un congrès sur la nature. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a montré un truc incroyable. J'ai envie de tester avec toi. Tu vas voir, c'est dingue. Donc, on s'arrête à l'endroit où il y avait un gros arbre. Il m'a dit mets tes mains comme ça et moi, je vais appuyer dedans avec les miennes pour te déstabiliser. Donc, il appuie, il se met debout, il appuie fort et puis je bascule vers l'avant deux, trois fois. Après, il dit à une tierce personne mets ta main sur l'épaule de Jean-François, ta main droite et mets la main gauche contre l'écorce de l'arbre. Il a refait la même chose, je suis resté stable. Mais je l'ai vécu. C'est dingue. Je n'ai pas d'explication. Ce n'est pas de magie, ce n'est pas psychologique, mais c'est un truc qui m'intrigue et qui l'a beaucoup intrigué, lui. Je suis intimement convaincu que quelque part, on est tous connectés. On fait tous partie d'un ensemble global. Mais certains ne trouvent pas leur place, certains ne sentent pas la connexion. Mais voilà. Et ça m'est arrivé en admirant la nature, en admirant la terre, de ressentir une bouffée de quelque chose de positif, de transcendant qui m'incarne, qui m'envahit et qui me fait me sentir comme si d'un seul coup j'avais une révélation. Mais c'est tellement magique que je n'ai pas les mots. On parle de réseaux qui unis les arbres d'une même forêt. Tu ne sais pas, en extrapolation, peut-être qu'on arrive à rentrer en connexion. Des études montrent eux-mêmes qu'il suffit de quelques minutes quand tu te balades en forêt pour faire baisser ta pression artérielle et rentrer en connexion avec toi-même, être beaucoup plus apaisé, etc. Tout ce que tu dis, il y a une réalité physiologique. Je suis éduqué de façon très rationnelle. J'ai fait des maths de la physique, je suis un ingénieur. Mais depuis tout petit, je suis très ouvert à tout ce qui m'intrigue. Parfois, je détecte la forfaiture ou le charlatanisme. Mais il y a des personnes de très grande confiance, proches de ma famille ou des amis qui me parlent parfois de certaines expériences. Et je sais qu'elles ne me mènent pas en bateau. et comme j'ai vécu moi-même par moments des états étranges que je ne sais pas définir mais qui touchent pas à la magie mais à quelque chose d'extra ordinaire, extrasensoriel, je suis ouvert. et je pense qu'on ne peut pas affirmer, la science ne peut pas affirmer aujourd'hui à quelqu'un qui raconte avoir vécu un truc de dingue. Mais non, non, c'est dans ton imagination. Ça ne sert à rien de dire ça. C'est comme mon frère qui est psychiatre qui me dit des personnes qui pensent avoir été atteintes d'abduction, c'est-à-dire avoir été enlevées par des extraterrestres qui après deux jours les ont remis chez eux. La première chose que tu as envie de les dire c'est mais non, mais tu es arrivé tellement fort que tu crois que c'est vrai. Et c'est des personnes dont tous les examens médicaux ont montré qu'elles sont totalement saines d'esprit. Et Stéphane Haddix s'en parle très bien d'ailleurs. Mon frère me dit ces personnes-là ça ne sert à rien de leur dire mais non, etc. Il faut juste leur parler en sachant que pour eux dans leur univers cet événement est lieu en vrai. Voilà. Et ça ne sert à rien d'essayer de savoir si c'est vrai ou pas vrai pour nous. Mais pour eux c'est vrai. Point. Mais j'ai toujours été très curieux sur ces trucs-là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je pense que l'humanité va franchir un pas un jour sur ces questions paranormales et extraterrestres. En parlant d'états extraordinaires tiens, j'ai un petit truc à te faire lire. Il y a quelques années tu m'avais mis en contact avec Michel Tonini, autre astronaute et on est devenu un petit peu copains. Et dans mon dernier bouquin il a écrit une lettre en fait pour expliquer comment ça se passait là-haut. Je vais te faire lire son texte. tu peux lire à haute voix si tu veux. Et juste qu'est-ce que ça t'inspire ? Je flotte en apesanteur. La sensation s'apparente à celle que nous éprouvons lorsque nous sommes en plongée sous-marine avec le corps parfaitement lesté et équilibré. C'est une sensation agréable et qui semble naturelle rapidement. C'est un rappel d'une condition qu'on a connue auparavant. Je crois vraiment pour aller encore plus loin dans mon propos que la vie psychique et émotionnelle du spationaute s'apparente à celle du foetus. Je me sentais dans la station mire comme dans le ventre de ma mère protégé et serein. Ah c'est clair. C'est évident. Et en fait ça peut arriver sur Terre. Moi je me souviens petit on était en voiture en famille tous les cinq et l'orage l'éclair ça tremblait des cordes et dans la voiture on était protégé on était au sec et cette sensation de protection faisait du bien je me sentais bien et je pense que c'est ce que dit Michel c'est parce que ça nous rappelle une période de notre vécu où nous nous sentions bien parce que tout nous protégeait nous étions 100% protégés et dans un vaisseau spatial on se sent protégé parce que on a appris lors de l'entraînement à bien l'apprendre jusqu'au moindre boulon comment il fonctionne comment l'utiliser c'est pas comme si demain je te donnais un ticket pour partir tu vas tu peux avoir peur à moins que tu sois un casse-cou ou un inconscient mais nous au moment où on part ça fait des mois qu'on sait que ce jour-là cette heure-là je testerai mon scaphandre je m'installerai de cette façon-là on l'a répété en simulateur donc ces gestes sont familiers et c'est normal dans ma vie de le faire à ce moment-là si quelqu'un me le retire là je peux stresser et dans le vaisseau quand il n'y a pas de panne majeure il y en a quelques-uns qui sont passés près on n'a jamais perdu d'hommes et de femmes en orbite ça c'est parce qu'on a bien entraîné les astronautes les équipages au sol on a bien conçu les vaisseaux les redondances les procédures on n'a perdu qu'à la montée ou la descente les phases dynamiques mais en orbite malgré les catastrophes de feu tellement intense que la fumée faisait qu'ils ne voyaient pas leurs doigts à bout de bras ils cherchaient leur masque à gaz à tâtons ils s'en ont sorti mais dans la plupart des voies habitées ou les petites pannes ces petits trucs mineurs on se sent bien et la sensation de se sentir bien elle est amplifiée par le fait que l'on sait que juste derrière le hublot c'est le milieu extrême le plus hostile du monde donc entre très bien dedans température humidité pression exactement l'idéal on est en t-shirt en chaussettes pas de chaussures et on a un spectacle éblouissant dehors et on sait que c'est extrême zéro pression température moins de 100 à plus de 100 degrés selon qu'on soit à l'ombre au soleil hostile parce qu'on est soumis aux rayons cosmiques mais on ne les sent pas sauf quand il y a un qui traverse l'œil ça fait comme un flash d'un seul coup mais ça ne fait pas mal et puis on est soumis au risque d'impact de micro-météorites de débris mais tout ça on se l'est approprié voilà avec le temps on s'est approprié le vaisseau et c'est notre vaisseau mer on parle de la mer nature on parle de la planète mer de l'humanité nous quand on est dans l'espace surtout pour les vols de longue durée que je n'ai pas effectué mais les russes me disaient quand tu pars dans un vol de longue durée faut pas garder en tête que tu es en mission depuis ta résidence principale qui est sur terre faut dire c'est ta nouvelle planète c'est ta nouvelle home base c'est ta nouvelle résidence principale et là ce que tu vois par le hublot c'est une destination de vacances très sympa très jolie où se trouve ta famille tes enfants et que tu rejoins un jour mais là tu es chez toi tu n'es pas chez quelqu'un d'autre tu es chez toi et le vaisseau c'est la matrice qui te permet de grandir en tant qu'astronaute de réaliser tes expériences et puis après de ramener tout ça parce que ce qu'on attend de nous après c'est de raconter la question la plus souvent posée aux astronautes c'est ça fait quoi d'être dans l'espace j'ai entendu si j'étais à ta place mon corps ressentirait quoi me dirait quoi voilà et et donc là ce que dit Michel c'est je crois que c'est ressenti par tous les astronautes à des degrés plus ou moins conscients mais il y a cette sensation d'être protégé dans un cocon qui pourtant ce n'est que du métal de l'électronique mais c'est presque vivant presque organique quoi quand on s'approche du patir au moment du décollage ça craque ça fume et la navette elle vit la fusée elle vit c'était Fabier autre astronaute qui me disait qu'il avait les chocottes quand il était tout en haut de la NACD bon allez ce que je vais vraiment me mettre là-dedans avec tous ces bruits tous ces trucs il n'y avait qu'une envie c'était de repartir mais ce qu'il y a c'est que lui il avait le trouillomètre et il le disait mais lui il s'est entraîné comme pilote spécialiste c'est-à-dire il s'est entraîné comme un spécialiste de toutes les expériences dont il va avoir la charge en orbite mais il n'était pas spécialiste du tout du vaisseau et des systèmes Michel et moi nous avons volé en tant que mission spécialiste c'est-à-dire spécialiste du vaisseau et en particulier dans mon troisième vol j'étais assis entre les deux pilotes comme ingénieur navigant en charge je joue un peu le chef d'orchestre dans toutes les combinaisons de panne on a parfois dans le simulateur la fuite d'air la fuite de carburant le feu à bord le court-circuit le manche de pilotage qui ne répond plus il faut trouver la solution parce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution et on est superman on est très fort on maîtrise et le vaisseau que l'on voit la première fois quand on est tout jeune astronaute qu'on le voit en le redoutant c'est un peu c'est un peu un objet que l'on redoute parce qu'il va nous exposer au danger mais une fois qu'on est bien entraîné qualifié prêt à voler c'est une amie la navette le vaisseau est un ami qui va nous protéger on l'aime notre navette on ne la regarde plus comme quelque chose que l'on redoute dont on a peur mais on l'aime et c'est c'est comme une extension de nous-mêmes voilà et c'est une deuxième peau ça me fait dire autre chose c'est à dire que quand tu reçois autant d'amour en intraveineuse là-haut tu peux presque rentrer sur terre et devenir un espèce de junkie une sensation que tu as peut-être perdu là-haut et tu le dis souvent pour un astronaute mieux vaut un vol devant soi qu'un vol derrière soi parce que cette extase là-haut elle peut rimer avec frustration et donc ça m'amène à cette question comment tu gères la frustration une fois que tu as plus ta dose quotidienne de ça là-haut j'ai le sentiment je ressens que j'ai beaucoup plus de chance et de privilèges d'avoir fait ce que j'ai fait que j'ai le sentiment de frustration de ne pas le refaire j'ai été désigné pour un quatrième vol en 2004 vers Hubble à nouveau mais en échangeant la position du bras pilotage du bras et sorti en scaphandre et l'accident de Columbia a tout arrêté donc sur le coup je me dis bon ma quatrième chance c'est parti mais mon premier commandant de bord qui était quelqu'un de très sage en vérité ça a cogité quand même oui mais ce quatrième oui bien sûr combien d'astronautes en ont fait quatre et j'imagine ça a un petit peu ruminé donc ça aussi d'un point de vue émotionnel et puis je ne vous espère pas tant que je suis enfant je me dis bon il y a peut-être les conditions du business des vols privés du tourisme et puis il faut savoir que en ayant créé ces vols paraboliques il y a 30 ans dont je m'occupe toujours à mi-temps je vole très régulièrement à l'apesanteur avec toutes sortes de scientifiques et parfois avec des touristes dans des vols à vide pour les non professionnels qui veulent juste vivre l'apesanteur et le décollage parce que avant de rentrer en apesanteur dans ces vols en avion on appelle ça R0G c'est la marque que j'ai créée pour ces vols touristiques je leur dis allongez-vous pendant les 20 secondes de ressources qui précèdent la phase balistique on est à 1,8G donc je leur dis c'est plus fort qu'au décollage en fusée parce que le Soyouz c'est 1,2 la Navec c'est 1,5 là c'est 1,8 dites-vous que vous êtes au sommet d'une fusée en train de partir dans l'espace c'est pareil et en apesanteur par exemple il y a un an et demi j'ai volé avec Charlie Duke un ami qui a marché sur la lune pour ses 84 ans et c'était génial il n'avait pas fait ça depuis 47 ans on s'est éclaté comme des gamins donc j'ai toujours le pied un peu dedans mais bon peut-être que j'accepterai d'être coach pour un des vols sur le New Shepard ou le Space Shift 2 parce qu'ils cherchent des astrautes professionnels pour faire le guide de leur touriste et tout le monde me dit si tu candidates ils te prennent tout de suite et puis je repars dans l'espace mais c'est des vols de 3 minutes mais même 3 minutes ça vaut le coup parce que c'est même 3 minutes ça suffit pour avoir la même sensation qu'on a depuis l'ISS qui est 4 fois plus haut c'est la même sensation le ciel noir la terre courbe la vue qui porte très loin la pesanteur et la sensation d'être extraterrestre physiologiquement physiquement intellectuellement spirituellement c'est ça qui est fantastique si tu arrives à avoir du temps libre on prend sur le sommeil en général en navette ce sont des vols très intenses 14 à 16 heures de travail par jour c'est pas comme l'ISS où on a plus de temps libre dans la journée le week-end parce que c'est sur 6 mois mais en navette c'est très très intense donc on prend sur le sommeil mais tu prends sur le sommeil tu vas près du hublot tu penses à rien d'autre tu écoutes la musique le Grand Bleu par exemple j'avais vu le Grand Bleu ou Patrice Irkaz ou la Symphonie du Nouveau Monde en fait des trucs comme ça tu regardes la Terre qui défile tu te laisses envahir par cette cette onde là qui te qui te lie à la Terre et tu sens que tu n'es plus terrien mais tu es lié à la Terre c'est comme le foetus qui sort il n'appartient plus au corps de la mer mais il est relié par le cordon c'est un peu ça en image et ça rappelle ce que disait Michel et c'est c'est très puissant c'est très très puissant oui on devient extraterrestre on est momentanément quelqu'un qui est plus qui appartient plus à l'univers qu'à la Terre et ça me fait penser à ceux qui étaient sur la Lune j'ai fait un calcul récemment c'est un calcul de loi de la physique quand tu es debout sur la Lune tu es plus attiré par le soleil que par la Terre tu es plus attiré par la Lune tout court c'est pour ça que tu restes à la surface mais la force d'attraction gravitationnelle générée par le Soleil est deux fois plus grande que celle de la Terre en fait la Lune est plus attirée par le Soleil que par la Terre la Lune est un satellite de la Terre mais en termes de force d'attraction gravitationnelle les saisons ces forces qui s'appliquent à distance à toutes les particules d'un corps c'est ce qu'on appelle une force de volume toutes les autres forces dans notre vie quotidienne c'est des forces de contact qui s'appliquent dès qu'on touche mais le poids la gravité c'est une force de volume elle s'applique à distance à tous les grains de matière qui te composent et bien la Lune et toi quand tu es sur la Lune tu appartiens plus au Soleil qu'à la Terre d'où ce côté extraterrestre encore plus dense d'ailleurs à propos de la Lune c'est un truc je l'ai dit à très très peu de personnes mais tu vois moi je ne suis pas je suis un cartésien pas de piercing pas de tatou ce n'est pas mon truc pas de bijoux de l'amour je l'apporte rarement et un jour il y a un artiste incroyable qui me dit je vais me faire implanter un morceau de matière extraterrestre ça te dit je dis pourquoi pas et là est-ce que je peux toucher oui oui c'est un appui appui c'est rien appui appui j'ai peur de te c'est carrément c'est sur la pelle non mais là c'est parce que non non c'est parce que j'ai une peau fine c'est une petite capsule de titane et dedans il y a un morceau de lune tu n'as jamais été aussi près de la Lune de ta vie que maintenant je l'ai presque touché ton épiderme entre la Lune et moi mon rêve le plus absolu alors je demandais à Yves Coppens l'autre jour je vois de temps en temps je dis si des personnes trouvent mon cadavre dans un million d'années comme toi tu as trouvé Lucie tu sais c'est celui qui a découvert Lucie ils penseront quoi quand ils trouveront un petit morceau de lune à côté d'un qu'est-ce que ça leur a qu'est-ce que ça dira aux anthropologues de l'époque qui étudieront notre espèce d'aujourd'hui ils me disent ça il faut que je réfléchisse tu as générer des fantasmes dans l'hybridation dans l'interespèce je ne sais pas quoi tu as un moment tu as évoqué tu as parlé de Superman et c'est vrai que moi tous les astronautes que j'ai côtoyés j'ai l'impression tu vois on met le col en bleu la cape rouge il y a une posture supermanesque on est surdiplômé on est des Jedi de tout on sait gérer le stress etc pourquoi vous vous candidatez pas à la présidentielle pourquoi on n'a pas d'astronautes à un moment président je reviens sur le Superman le Superman auquel je fais allusion c'est celui qui maîtrise le vaisseau ou qui a la sensation la conscience de maîtrise le vaisseau à tel point que quoi qu'il arrive on s'en sortira on est formaté à être problème solver vous aurez des problèmes mais vous saurez les gérer et c'est l'état d'esprit qu'on a mais c'est ce qu'il nous faut c'est ce qu'il faut à la France mais on n'est pas du tout Superman physiquement ou intellectuellement enfin je veux dire on n'est pas des bons écrivains des bons peintres des bons musiciens des bons sportifs on est juste fit pour ce type de job alors je vais quand même le rappeler le job en une phrase le métier d'astronaute en une phrase opérateur de machines complexes en environnement extrême hostile confiné isolé la France alors la machine complexe pour nous c'est le vaisseau le barobotique toutes sortes d'appareillages scientifiques le scaphandre le milieu extrême je l'ai dit hostile voilà les rayons cosmiques les impacts des météorites et puis isolé on est loin de tout et confiné parce qu'on ne peut pas sortir et et donc on nous sélectionne en vérifiant qu'on est fait pour ce type de job on est bon pour ce job mais on n'est pas bon pour plein d'autres jobs alors la question maintenant que tu poses c'est que président de la république c'est un job est-ce que c'est un job d'avoir pour moi il faut que ce soit une vocation c'est tellement dur tu passes par des très hauts des très bas sous terre tu ressors de terre c'est très fort alors que tu mets quelqu'un de la société civile dans la politique il y en a plusieurs qui ont été nommés ministres etc même Claudie par exemple astronaute au moment où tu es en bas tu ne sais pas te relever parce que tu n'es pas fait pour ça donc la question que tu poses c'est on est câblé on est formaté à être problème solver à à toujours voir les solutions se focaliser sur les solutions et jamais les problèmes tu n'en aideras jamais à un astro de se plaindre je parle en simulateur c'est en simulateur qu'on en bave beaucoup des pannes se plaindre zut on a perdu la pile à combustible numéro 2 qu'est-ce qu'on va faire maintenant jamais dès qu'il y a un problème c'est tout de suite bon allez toi regarde ça moi je regarde ça et puis on va voir si on peut faire ça ça ou ça et quelle page de la checklist on est vraiment conditionné comme ça donc comment gérer un pays ou gérer la planète je suis d'accord pour être président de la république à condition que ce qui m'est confié soit géré comme un vaisseau spatial apprendre comment ça marche après apprendre comment utiliser c'est pas la même chose tu peux savoir conduire sans savoir comment marche une voiture ou savoir comment marcher une voiture sans savoir conduire et si on faisait ça à l'échelle de la planète comment elle fonctionne comment l'utiliser c'est-à-dire ne pas prendre de ressources chaque jour plus que ce que la nature nous donne nous dans l'espace on n'a pas envie de manquer d'oxygène d'électricité d'eau donc on gère les ressources on recycle on est champion de l'anti-gaspillage et du recyclage et là on pourrait apporter notre savoir-faire notre approche notre façon de raisonner on a un bout de programme là Jean-François mais c'est pas ça la politique la politique c'est des combats entre ceux qui veulent le pouvoir c'est des personnes qui sont en quête de pouvoir mais justement ça pourrait balayer toi quelqu'un qui vient en plus avec cette vision de la vie quelqu'un qui n'a pas la quête du pouvoir il est éliminé avant la finale et quand j'étais à l'école polytechnique parmi les élèves des mecs super brillants ils savaient déjà qu'après l'X ils voulaient être dans les dix premiers à la sortie parce que c'est dans les les tout premiers parce que ça donne un droit d'entrée direct à l'ENA pour vite être dans des cabinets ministériels pour avoir le pouvoir mais pas pas de façon malveillante du tout c'est des personnes qui se sentaient la vocation de vouloir faire le bien pour leur pays et pour faire le bien il faut le pouvoir d'imposer des choses des lois etc et pour ça il faut une vocation et j'ai connu des jeunes qui il y a 20 ans l'avaient et sont très forts j'ai un collègue de promo qui est directeur de la banque de France il est super top il a un poste idéal pour lui parce qu'il a le pouvoir de faire ce qui convient à ses compétences et à son envie d'améliorer le monde mais le problème c'est que quand on est à très haut niveau dans la politique on est poussé par son entourage et peut-être par un égo personnel consciemment ou inconsciemment à vouloir garder le pouvoir et c'est parfois en conflit avec rendre le monde meilleur alors qu'ils sont tous bien intentionnés je pense je suis un peu naïf là-dessus mais je pense que tous ceux qui ont été candidats à la présidence de la république ont l'intention d'améliorer le monde et la vie dans le pays déjà on a parlé à plusieurs reprises du stress est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes aujourd'hui qui vivent beaucoup de frustration de peur de colère avec la situation actuelle est-ce que tu as un truc un petit truc un petit tix la première réponse la première forme de stress que je vois chez les personnes c'est quand ils sont face à l'inconnu les gens ont peur de l'inconnu et ça c'est parce qu'on les éduque dès l'enfance à avoir peur de l'inconnu alors que l'inconnu c'est pas c'est pas un obstacle c'est une opportunité qu'on explore le premier inconnu de tous c'est l'avenir personne ne peut le prédire comme disait Saint-Exupéry il faut juste le rendre possible mais quand tu rentres dans le demain tu rentres dans une forme d'inconnu et et donc quand tu vas dans l'inconnu tu l'explores mais ce qui fait peur aux gens c'est l'inconnu et plus on explore plus on découvre plus on apprend plus on acquiert du savoir et moins on a peur pourquoi un bébé qui commence à peine à pouvoir marcher à quatre pattes dès que tu le mets dans le coin de ton salon il se met à crapauter à avancer à droite à gauche il a un instinct de survie qui le pousse bien sûr de façon reptilienne à savoir où est la nourriture où est l'abri où est le danger mais plus que ça chez l'être humain le savoir il veut acquérir une reconnaissance de qu'est-ce qu'il y a derrière le fauteuil qu'est-ce qu'il y a derrière la porte parce que plus tu accrois tes connaissances plus tu augmentes tes chances de survivre parce que tu sais où se trouvent les choses les menaces la nourriture les amis les endroits où tu peux te réfugier et tu peux aller même encore plus loin dans le cas de l'être humain c'est acquérir la connaissance pour répondre aux questions qui je suis d'où je viens où je vais les personnes qui stressent en général c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le sens à leur existence et ça c'est difficile donc il faut en parler il faut s'introspecter il faut méditer il faut se poser il faut aller dans une forêt et puis se poser des questions sur soi qu'est-ce que j'ai fait depuis mon enfance comment ça s'est passé voilà se poser des questions sur les erreurs qu'on a commises ou des choses qu'on a réussies mais c'est pas facile c'est pas facile de trouver les réponses soi-même à ça donc mais voilà il faut il faut explorer il faut développer il faut ressortir ce goût de l'aventure et de l'exploration qu'on a tous au fond de nous c'est dans nos gènes tous les animaux l'ont tous de base et nous on le refoule parce qu'on nous a appris que quand vous allez vers l'inconnu comme c'est inconnu ça risque de ne pas être comme vous le pensez donc ça peut être dangereux donc n'y allez pas ne sautez pas en parachute ne faites pas de la plongée en spéléologie c'est dangereux on est un peu éduqué là-dedans voilà donc il faut il faut ressortir voilà ce goût de l'aventure et de l'exploration devenez chacun chacune un explorateur à votre façon de votre inconnu à vous pour écarter le stress le stress c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer voilà et pour savoir ce qui va se passer il faut explorer parlons d'exploration ultime tu as un budget illimité la techno illimité c'est quoi le voyage dans l'espace que tu juges le plus élémentaire le plus fondamental pour l'humain alors ça dépend si c'est illimité à tel point que la téléportation est possible ça c'est mon fantasme le plus ultime de gamin grand fan de Star Trek et c'est pour ça que je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires quand j'ai fait mes études supérieures parce que pour moi concevoir un engin que tu envoies vers Jupiter ou Saturne et que tu télécommandes depuis la Terre c'est une forme de téléportation de l'intelligence humaine mais c'est pas ton corps mais c'est ton esprit et tes yeux tes oreilles qui sont là-bas sur Mars sur Titan il y a des planètes comme ça que tu aurais dans le viseur vraiment tu dis tiens ça il faut y aller très très loin il y en a plusieurs qui sont intéressantes pour les scientifiques parce qu'on pense qu'elles abritent les conditions favorables à l'émergence du vivant il faut de l'eau liquide pendant longtemps en présence d'une source de chaleur en présence de matière carbonée parce que si la vie existe ailleurs il y a de très très grandes chances qu'elle soit basée sur la chimie du carbone comme nous puisque les molécules qui ont le plus de chances de se rencontrer éventuellement de faire des produits complexes protéiniques ou des molécules organiques complexes c'est ceux qui sont les plus répandus dans l'univers or les molécules les plus répandues dans l'univers c'est hydrogène oxygène carbone azote ceux dont on les fait donc ça c'est pour les scientifiques mais pour les humains juste la lune la lune une belle base lunaire qui peut accueillir à trop de rôle tous les humains pendant 3-4 jours voilà et je dis pourquoi la lune parce que ça commence par de l'orbite basse celle que j'ai vécue où ça défile très vite où on est amoureux de la planète on le regarde on se pince comme ça on se pince tu te rends compte on est vraiment là c'est nous là qui vivons ça qu'est-ce qu'on a de la chance qu'est-ce que c'est beau et puis on a des larmes aux yeux même si t'es le plus endurci des astronautes comme Matt Kowalski joué par George Clooney dans Gravity qui s'éclame comme un gamin à plusieurs reprises après pourquoi parce que quand tu vas vers la lune il y a un moment donné où tu es même si tu voyages à plusieurs kilomètres par seconde d'éloignement tout moteur est un on t'a donné l'élan qu'au tout début tous les moteurs sont éteints tu n'entends rien que le ventilateur mais que tu finis par oublier qu'il recycle l'air tu es trop loin de la terre pour l'avoir diminué en taille dû à ta vitesse et pareil pour la lune tu es encore trop loin de la lune pour l'avoir grossir dû à ta vitesse je ne l'ai pas vécu mais je l'ai rêvé je m'imagine tu dois te sentir suspendu au milieu de nulle part dans l'univers à ce moment là immobile là je suis là planté planté là comme une aiguille comme si tu pouvais planter une punaise dans le vide spatial le cosmos il y a la terre le soleil la lune et rien d'autre tu ne vois pas les étoiles parce que le soleil t'éclaire trop les yeux et ça ça doit être quelque chose de spécial et après quand tu es sur la lune tu touches tu es à nouveau concrètement tu appartiens à un autre corps céleste tu vois la terre et tu te dis qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir évolué sur cette planète le vivant depuis 4 milliards d'années et l'homo sapiens depuis je ne sais pas combien de centaines de milliers ou millions toi Jean-François Clairvoy président de la république tu rendrais obligatoire un stage sur la lune ah oui tous les français prise de conscience boum de la chance qu'on a alors peut-être pas tous les français mais tous ceux qui ont le pouvoir de décider tous les décideurs tous les responsables voilà mais il faut les deux il faut la lune pour avoir pour voir que la terre est isolée il n'y a rien à proximité qui peut venir nous aider limitée finie petite mais il faut le faire aussi de près pour voir avec une assez bonne résolution ce qui est très beau et ce qu'on dégrade la déforestation les trucs comme ça et se dire ça c'est pas terrible je vais te faire lire un truc je le fais lire à tous les invités de cette webémission je te laisse le découvrir Desmond Tutu prix Nobel de la paix faites le bien par petits bouts là où vous êtes car ce sont tous ces petits bouts de bien une fois assemblés qui transforment le monde c'est excellent c'est 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 totalement juste personne n'a le pouvoir d'une baguette magique de tout changer comme ça ce sont tous les humains ensemble mais il faut que les humains soient éduqués et pour ça c'est bien de leur faire faire un petit voyage spatial comme le fait que nous sommes tous membres d'un même et seul équipage du vaisseau spatial naturel terre quand t'es dans l'espace tu vois la terre comme un vaisseau spatial et tu te dis c'est comme le nôtre il est fini il est limité en ressources et tous les humains qui vivent dessus ne sont pas passagers qui attendent qu'on s'occupe de lui comme quand tu prends un avion ligne membre d'équipage c'est-à-dire avec une responsabilité dans la conduite du vol du vaisseau spatial et la conduite du vol du vaisseau spatial comprend deux fondamentaux savoir comment ça fonctionne et savoir comment l'utiliser en établissant des procédures à respecter et pour savoir comment ça marche l'agence spatiale européenne par exemple est l'agence mondiale qui est la panoplie aujourd'hui la plus complète de Earth Observers c'est comme ça qu'on les appelle des satellites qui étudient la Terre les glaces la végétation la salinité des sols les forêts les courants et les températures et la salinité de l'océan voilà et avec ça on affine tous les modèles qui modélisent le fonctionnement du vaisseau spatial Terre et c'est parce qu'on arrive à affiner que le GEC arrive à modéliser de plus en plus finement ce qui va se passer comme les annonces récentes qui ont fait que l'eau va monter c'est invédiable mais bon c'est l'évolution voilà il faut juste le savoir pour s'adapter mais voilà que tous les humains prennent conscience que nous appartenons à un seul les mêmes équipages et ma toute dernière question celle que je pose à tous les invités quelle empreinte émotionnelle t'as envie de laisser de ton passage sur cette Terre ? j'ai envie de laisser le fait que si on n'oublie pas qu'on a été un enfant et qu'on le garde un petit peu en soi tout le temps on est capable de s'émerveiller toute sa vie il faut garder cette capacité à s'émerveiller ça peut être devant toutes sortes de choses le ciel les étoiles une chenille qui se transforme en papillon un concert une peinture mais devant son ses enfants son conjoint devant sa maison qu'on a construit soi-même devant une maquette qu'on a faite devant le fait que on a échoué mais on a bien rebondi on a réussi à faire mieux la fois suivante il faut savoir s'émerveiller l'émerveillement pour moi est un facteur qui nourrit le bien-être et l'envie de faire du bien aux autres en transmettant l'émerveillement parmi toutes les émotions l'émerveillement que vivent tous les enfants les enfants leur réaction émotionnelle la plus courante à part pleurer quand ils ont mal ou qu'ils sont tristes c'est oh regarde oh regarde oh regarde tu verras jamais un robot faire ça voilà on est tous des petits princes et des petites princesses merci GF merci à toi salut merci merci merci